Salut, ça va ? Est-ce que vous êtes bien réveillés ? Vous avez bien petit déjeuner ? Oui ! L'échappée bleue c'est un programme qu'on a imaginé et lancé il y a trois ans avec Surfrider Foundation Europe qui permet aux enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances de découvrir la voile et de se sensibiliser à l'environnement. Vous êtes chaud pour partir à trois là ? Vous savez faire du bateau ? Je ne sais pas trop faire du bateau moi. Vous savez faire un autre chaise ? Le programme débute toujours chez eux dans les terres, on va sur les lacs, les rivières. On leur apprend à faire de la voile, le but c'est vraiment qu'ils apprennent ça, qu'ils aiment ça. Notre vision des choses c'est qu'on protège ceux qu'on aime, on leur fait aimer la voile, on leur fait aimer la mer. Donc on protège la mer, on protège l'océan. Aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler aussi de la protection des océans. Qu'est-ce qu'on trouve dans les océans qui n'est pas cool ? Les déchets. Les déchets, exactement. Plein de plastique, on va trouver. Et des migots de cigarettes, ils sont malades. Si vous pouvez venir boire la semaine prochaine, on va à la plage ensemble. On refera une petite collecte de déchets, cette fois à la plage. Vous verrez la semaine prochaine, on va retrouver les mêmes déchets. Donc la bouteille qu'on voit au début, elle est intacte, après elle devient en morceaux comme ça. Et après elle devient en tout petit petit morceau, on ne peut plus la ramasser. Après elle devient en micro plastique. C'est une journée pour eux qui va vraiment rester, je pense que quand ils vont arriver sur le village tout à l'heure, ils vont visiter les bateaux. Ils vont naviguer avec des skippers aussi cet après-midi. C'est aussi pour eux un grand cadeau parce que c'est des gamins qui n'ont malheureusement pas la chance de vivre des journées comme ça tous les jours. Première fois que tu vas voir les bateaux de course là ? Tu vois, c'est impressionnant. Maintenant c'est repas zéro déchet, fait maison. On leur explique aux enfants que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Il faut leur montrer l'exemple qu'on peut bien manger sans forcément avoir des emballages. Ça demande un petit peu d'organisation, des fois de manger un peu avec les doigts et tout, mais c'est hyper important de réduire les déchets au maximum. Enchanté, Amélie ! Je navigue avec vous cet après-midi un petit peu. C'est bien, après il faut lâcher un petit peu. Et moi mon bateau il fait 15 mètres, il est deux fois plus grand. Regardez, passage de la bouteille, passage de la bruit. L'objectif c'est de rattraper Paul Meillard. C'est incroyable, on l'a eu, on l'a eu, regardez ! On l'a eu ! Ça c'est mon bateau. Cool hein ? Il y a 100 bouts qui permettent de régler toutes les voiles. Il y a une caméra. Quand on est tout seul, quand on dort, on est un peu stressé. Alors que là il y a quelqu'un dans le cockpit qui gère le bateau. Pour moi c'est pas du tout une déconcentration, pour moi c'est pas du tout une perte de temps avant une course. C'est même pour moi une source d'inspiration et je vais aller chercher de l'énergie. Parce que dans les moments difficiles de la course, je repenserais à ces gamins-là qui ont pas la chance justement de traverser l'Atlantique. C'est une réelle chance qu'on leur donne de découvrir autre chose, de découvrir un autre milieu, de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. C'est riche et on sent que c'est des émotions fortes. Toute la journée ils se marrent, ils sont contents, il y a des sourires. Donc nous on se rend pas vraiment compte de ce qu'ils vivent mais en tout cas on voit ces sourires-là toute la journée. On essaie d'être présents sur les grands événements, tous les grands événements notamment de course au large comme aujourd'hui la Transat de Jaduc-Vabre, l'année dernière la route du Rhum. L'année prochaine 2024 c'est l'année du Vendée Globe, on y sera, on sera présents avec ce projet.